Générique Voilà, une fois n'est pas coutume, ce sera en Elysée 2012 en duplex, en duplex du Palais Bourbon, en duplex de l'Assemblée Nationale, puisque c'est là que ça se passe cet après-midi. Bonsoir à vous Gilbert Collard, vous êtes en direct donc avec nous, vous deviez être avec nous sur le plateau, malheureusement... Je suis désolé, je m'en excuse, mais on n'a pas encore voté, voilà. Voilà, il y a un vote sur le gouvernement, Jean-Marc Ayrault engage sa responsabilité, la responsabilité du gouvernement et le vote doit avoir lieu dans les prochaines minutes. En tout cas, merci d'être en direct avec nous, député du Gard, élu sous l'étiquette du Rassemblement Bleu Marine. Beaucoup de questions à vous parler, à vous poser, évidemment on va commencer par ces nouvelles perquisitions, le domicile et le bureau de Nicolas Sarkozy qui ont été perquisitionnés ce matin, on l'a appris cet après-midi. Alors, simple coïncidence ou hasard avec le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault, je vous propose d'écouter ce qu'en pensent Yves Gégaud et Jean-Marie Le Gouen avant que vous répondiez. Il y a des calendriers médiatiques et juridiques qui sont un peu étonnants, le jour de la déclaration de politique générale du Premier ministre, que conjointement il y ait ces perquisitions. J'ai le sentiment que tout ceci n'est pas fortuit. Rapprocher ça avec le calendrier politique n'a absolument aucun sens. Gardons-nous d'une façon générale de faire de la justice spectacle et nous sommes pour un gouvernement serein de la France et pour une justice sereine de notre pays. Gilbert Collard, vos commentaires sur ces perquisitions, est-ce que vous y voyez une coïncidence comme Yves Gégaud ? Écoutez, moi je vais vous répondre en juriste. Je n'ai pas forcément beaucoup de sympathie pour M. Sarkozy, mais je veux rappeler quand même qu'il bénéficie comme n'importe qui de la présomption d'innocence. Alors qu'est-ce que c'est une perquisition ? C'est le fait, pour un juge d'instruction, d'aller rechercher des preuves, des indices, des documents, qu'il a des raisons sérieuses de penser, qu'il pourra trouver. Alors la question qui se pose maintenant, et la réponse nous permet de savoir si on a affaire à un coût médiatique ou à une véritable opération judiciaire, c'est est-ce que l'orientation vers les documents a été sérieuse ou pas ? Est-ce que la perquisition a permis de retrouver des documents ou des indices ou pas ? Et on peut se dire aussi quand même, et là je m'exprime en juriste, qu'une perquisition qui intervient alors que l'affaire a éclaté depuis plusieurs mois, elle a lieu vraiment en ayant le sentiment que le justiciable chez qui on perquisitionne, s'il a laissé des documents, serait un sacré naïf. Bon, alors j'ai plutôt tendance à penser, à moins que les renseignements recueillis par le juge soient arrivés au dernier moment, et que la perquisition ait été ordonnée en fonction d'éléments récents. J'ai le sentiment franchement qu'elle arrive un peu tard pour avoir un but méthodiquement judiciaire. Voilà, mais je vous livre une analyse que j'essaye objective et que j'essaye d'être celle d'un technicien. Pour répondre à votre question, Gilbert Collard, il semble d'après nos confrères de France Inter qu'aucun document n'ait été saisi ce matin par les hommes de la brigade financière. Est-ce que pour vous ça change quelque chose ? Écoutez, je crois qu'il faut arrêter de donner dans le spectacle judiciaire. Quand on leur donne une perquisition, ce n'est pas pour faire du spectacle judiciaire, c'est parce qu'on a le sentiment sérieux, étayé, qu'on va pouvoir trouver des documents, des pièces, des indices qui vont enrichir l'enquête dans le sens de la culpabilité ou de l'innocence. Mais on va perquisitionner, non pas pour se faire voir en allant chez quelqu'un, mais parce qu'on recherche des indices. Sinon, la perquisition, ça devient un instrument cinématographique. Bon, ce n'est pas du tout en ce sens que le juge a le droit de perquisitionner. C'est quand même un acte intrusif énorme. On pénètre chez quelqu'un, on fouille, on saisit. Il est donc indispensable qu'au moment où la décision est prise de perquisitionner, le juge ait le sentiment sérieux qu'il va peut-être pouvoir trouver des documents. Non, sinon, bon, on est dans le spectacle. Gilbert Collard, vous nous répondez en juriste, vous dites aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours avocat, est-ce que vous pourriez défendre Nicolas Sarkozy ? Et pourquoi ne pourrais-je pas le défendre ? Tout homme a le droit d'être défendu. On m'a demandé si je défendrais Gérard Darman, qui avait dit de moi que j'étais le bras droit de Hitler. J'ai répondu bien sûr que oui. Plus un type est faible d'esprit, plus il mérite d'être défendu. Bon, ce n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy, mais je n'aurais aucune raison de ne pas faire mon métier qui est de défendre. Je suis prêt à défendre, sauf pour des raisons de close de conscience. Je suis prêt à défendre toute personne qui ne serait pas dans ce que je déteste, c'est-à-dire le racisme, la xénophobie, toutes ces choses-là. Alors, est-ce que vous êtes prêt maintenant à défendre la politique de Jean-Marc Ayrault ? On va passer au deuxième volet de cette interview, le discours de politique générale. Une heure et demie de discours de Jean-Marc Ayrault, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'il vous a convaincu ? Écoutez, un long fleuve soporifique, franchement, sur la forme, ça a été un long discours enrichi de tout ce vocabulaire socialo-littéraire avec des constructions de phrases qui toujours font la vie plus belle, les méchants plus gentils, la vie ensoleillée par toutes sortes de rêves impossibles. Bon, ça a été une logorée lubrifiante, quoi. Tout allait bien, les rouages fonctionnaient. Bon, maintenant, à un moment donné, il va parler d'outils pour relancer la compétitivité. Et je n'ai pas vu, à un moment donné, qu'il ait ouvert une quelconque boîte à outils dans laquelle on aurait pu voir les outils dont il allait servir. Bon, il ne veut pas d'austérité. Mais c'est se moquer du monde. Comment peut-on aujourd'hui oser dire aux Françaises et aux Français, dont les impôts vont augmenter, qui vont sentir une aggravation des charges, qu'on n'est pas dans l'austérité ? Toute la politique européenne, tous les efforts qui ont été faits pour maintenir un système qui ne tient plus debout, qui est démodé, dépassé, font qu'on va être accablés de charges, d'impôts. On retourne à l'époque de la taille, de la gabelle, quoi. Bon, et les gens vont le sentir. Et je n'ai pas trouvé, si vous voulez, en dehors d'incantation, de solutions aux problèmes que nous avons. Non, à un moment donné, si je peux me permettre, sinon vous m'interrompez, bien sûr, on parle de souveraineté. Le Premier ministre a parlé avec un ton gaullien, comme s'il y avait un souffleur dans la salle qui lui donnait une âme qu'il n'avait pas. Il a parlé de souveraineté. Mais où est notre souveraineté alors que les accords européens récents mettent quasiment le budget sous tutelle ? On n'a même plus la souveraineté de voter notre budget. Bon, je crois qu'il faut arrêter de mentir aux Français. On est dans une situation de dépendance, d'austérité. Et malheureusement, les solutions qu'on nous propose, qu'on n'a pas entendues en plus, les combats de l'UCCI, quoi, ne me semblent pas adaptés. Un mot, Gilbert Collard. Il n'y a aucune mesure qui trouve grave ça à vos yeux ? Par exemple, l'introduction d'un peu de proportionnel pour les prochaines législatives. Ça, vous serez pour ? Vous voterez pour quand ça arrivera à l'Assemblée ? Mais si, mais écoutez, mais on m'a fait remarquer que j'avais applaudi, ce qui est vrai, au moment où il a été proposé d'instaurer le non-cumul des mandats. Je suis pour le non-cumul des mandats. J'ai remarqué du reste que dans les travées socialistes, on avait très peu applaudi. Mais moi, j'ai voulu manifester que cette idée, je la défendrai. Ce qui peut faire du bien au pays, je ne vais pas aller contre. En revanche, je vous le dis franchement, le droit de vote des étrangers, qui est une solution de racolage électoral, je m'y opposerai, parce que je pense qu'on n'achète pas la nationalité en payant l'impôt. Je pense que l'idée de nation est bien au-dessus de tout ça. Le mariage des homosexuels. Et alors, je vous le dis tout de suite, j'ai un profond respect pour toutes les orientations sexuelles. Je veux dire, je ne me permettrai pas la moindre observation critique. Chacun vit sa vie sexuelle comme il veut. Mais quand on a un président de la République qui n'est même pas marié, c'est le comble de vouloir instituer un mariage supplémentaire. Et puis, tous ces débats d'un ordre sociétal, ils interviennent dans une période de crise où on a vraiment, à mon avis, d'autres questions à régler. Et enfin, moi, je n'ai pas été satisfait du tout du discours sur la sécurité. Il n'y a pas eu un mot du Premier ministre pour les deux femmes gendarmes qui ont été assassinées. Pas un mot. Vous ne pensez pas qu'il aurait pu au moins dire un mot dans son discours ? Parce que j'ai crié, moi, dans l'hémicycle, présomption de légitime défense pour les policiers. Parce que si ces femmes avaient eu cette présomption, elles seraient entrées sur les lieux où elles ont été assassinées. L'arme au point. Ce qu'elles n'ont pas pu faire parce qu'elles n'ont pas de présomption. Et là, vraiment, on n'a pas eu les réponses qu'on attendait. Gilbert Collard, dernière question. Vous avez fait votre entrée, votre arrivée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Là, c'est votre premier discours de politique générale en tant que député. Comment ça se passe, là, votre arrivée à l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous êtes bien accueilli par vos collègues ? Est-ce que vous êtes ostracisé ? Est-ce qu'il y en a certains qui refusent de vous serrer la main ? Comment ça se passe ? Non, écoutez, alors vraiment, je dois dire que je suis très bien accueilli. J'ai été accueilli par des gens de gauche que je connais, qui m'ont serré la main. J'ai été accueilli par des gens de droite que je connais, d'autres que je ne connais pas. Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient été choqués par la goujaterie de M. Copé, qui n'avait pas salué Marion quand elle était à la tribune comme secrétaire, âgée de 22 ans. Voilà, mis à part la goujaterie de M. Copé, la plupart des parlementaires sont d'une courtoisie républicaine que je ne peux que reconnaître et que saluer. Et vous n'avez toujours pas l'intention de prendre votre carte au Front National malgré les appels répétés de votre présidente Marine Le Pen ? Eh non, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je suis un homme qui n'aime pas trop les étiquettes. Allez, toute dernière question. J'aime la liberté. Toute dernière question, vous avez invité Nadine Morano il y a quelques jours à vous rejoindre du côté du Front National ou en tout cas du mouvement mariniste. Vous appelez ça comme vous voulez. Est-ce qu'elle vous a répondu ? Je crois que M. Daon m'a appelé en se faisant passer pour elle. Ah, vous aussi ? Mais ça n'a pas posé de souci avec Marine Le Pen. Non, c'est une plaisanterie bien sûr. Vous l'avez compris. Merci à vous. Merci. Merci Gilbert Collard. Merci.